Le comédien et réalisateur Rio Akford, qui a notamment donné sa gestuelle au robot IG-11 dans la première saison de la série Star Wars The Mandalorian, est décédé à l'âge de 52 ans. Un super fan de scènes innongrables, de gestes particuliers d'acteurs méconnus, de tournants de carrières étranges, de retours rugissants, de chants du cygne cinématiste ainsi que le scénariste d'E.V. De Vincenzi décrit sur Instagram son ami Rio Akford, emporté par la maladie ce jeudi 14 avril en Californie selon une information conformée par Variety. Fils du réalisateur Taylor Akford, très, est l'associé du diable, officier et gentleman, et beau-fils de Hélène Miron, il avait 52 ans. Propriétaire de bar entre la Californie et la Nouvelle-Orléans, acteur à ses heures perdues, Rio Akford s'était récemment illustré dans la série Disney Plus femme et Tommy, dans un petit rôle de manager. Apprécié des fans de Trémet pour son rôle de Toby qu'il avait interprété dans 10 épisodes entre 2010 et 2013, il a inscrit dans sa filmographie quelques films marquants comme Pretty Woman, il y jouait un John Picks, San Jose, Swingers, Déjà Vu, Jonah X ou encore dans la brume électrique de Bertrand Tavernier. Les fans de la saga Star Wars le connaissent pour sa gestuelle et son body language, puisque c'est celui qui incarnait physiquement le droïde chasseur de primes et IG-11 face à Din Djarin, Pedro Pascal dans la première saison de la série de Mandalorian, le robot était ensuite doublé par Taika Waititi. Rio Akford était également apparu à visage découvert dans le cinquième épisode de la série, en se glissant dans le costume du chasseur de primes Riot Mar, abattu par le Mandalorian. Fort Accord émission